Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour les réunions du samedi 22 juin. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Et n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important d'ayez ça en tête. Allez, on va commencer à 13h40, réunion 3, course 5 à Agen avec le numéro 1, une victus du dollar dans cette cinquième course, il trouve un engagement intéressant, 58, 56 885 euros de gains pour une qualif à 62 000. C'est un cheval qui vient le gagner en étant déféré des 4 pour la première fois à Toulouse, c'était le 6 juin. Là, il sera plaqué des antérieurs pour la première fois et déféré des postérieurs, c'est une configuration qui devrait également lui réussir. C'est un cheval qui a couru 13 fois, qui a gagné 6 fois, qui a été disqualifié 4 fois, donc il peut être fautif, ça c'est son petit défaut. Mais s'il reste au trop, je pense qu'il est en mesure de remporter une nouvelle course, car c'est un engagement qui me semble largement à sa portée aujourd'hui. Donc je vous invite à le suivre de très près, le numéro 1, une victus du dollar, en espérant qu'il sera sage dans la cinquième Agen. On poursuit ensuite à 15h50, réunion 1, course 5 à Compiègne avec le numéro 8, Blush, dans cette cinquième course. Blush vient de gagner sur ce parcours des 1800 mètres à Compiègne, c'était le 31 mai dans le terrain lourd. Le terrain sera une nouvelle fois très souple, voire collant sur l'hippodrome de Compiègne, avec les intempéries nombreuses de ces derniers jours. Et je pense qu'elle est en mesure de répéter cette sortie victorieuse du 31 mai, de jouer encore le premier rôle. Je vous invite à la suivre de très très près, le numéro 8, Blush, dans la cinquième à Compiègne. C'est mon deuxième choix de ce samedi. Mon troisième choix, ce sera toujours à Compiègne, 16h25, réunion 1, course 6, dans le Grand Prix de Compiègne, avec le numéro 1, Boltol. Alors Boltol, c'est un cheval qui est plutôt sérieux, plutôt régulier. Il vient de gagner le Grand Prix de Bordeaux, c'était donc dernièrement et en même temps la quatrième étape du défi du galop. Et puis auparavant, avant cette victoire à Bordeaux, on l'avait vu gagner au Qatar au mois d'avril. Voilà, c'est un cheval qui est vraiment sérieux, c'est la meilleure valeur de la course. Il est en valeur 50,5 et donc il doit porter un peu de poids, 60 kg. Mais voilà, c'est un cheval qui est assez costaud, je pense que ça ne posera pas de problème. Je lui fais confiance, il me semble avoir le bon profit pour s'imposer dans ce Grand Prix de Compiègne. Le numéro 1, Boltol, dans la sixième, c'est mon troisième choix de la journée. Pour ma petite folie, on reste à Compiègne, 18h18, réunion 1, course 9, avec le numéro 8, Lexington Gold. C'est un cheval qui vient de gagner en Allemagne à Baden-Baden fin mai, le 30 mai. Qui a gagné auparavant à Vissambourg dans l'est de la France, dans le terrain très souple, c'était le 20 mai. Et c'est un cheval qui est en forme, alors ce n'est pas une grosse valeur, mais c'est vrai que dans ces courses de petite valeur justement, quand un cheval est en forme comme il l'est actuellement, il faut savoir en profiter. Et j'ai l'impression qu'il peut peut-être, pourquoi pas, encore jouer un bon rôle dans cette course. Il a une cote amusante, c'est intéressant en tout cas de s'attarder sur sa candidature. Le terrain très souple, voire que l'or ne devrait pas le déranger. Donc attention à lui, dans ce handicap très ouvert, le numéro 8, Lexington Gold. C'est ma petite folie du jour à Compiègne, dans la 9e, c'est le numéro 8. Je vous résume mes choix pour ce samedi. Tout d'abord dans la 5e à Agin, le numéro 1, Invictus du Dollar. Ensuite dans la 5e à Compiègne, le numéro 8, Blush. Ensuite dans la 6e à Compiègne, le numéro 1, Boltol. Et puis enfin, dans la 9e à Compiègne, ma petite folie, le numéro 8, Lexington Gold. Voilà, je vous retrouve dès demain maintenant pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.